Bonsoir tout le monde, merci d'être là nombreux et bienvenue à ce Meetup Gaming Lab. Je crois que c'est le sixième et pas le cinquième d'ailleurs. On a trois intervenants ce soir, donc c'est le sixième Meetup, mais c'est le premier qui est fait sous cette forme à distance. Donc on va peut-être un petit peu essuyer les plâtres sur la technique et sur l'organisation. Donc soyez indulgents, on va faire de votre mieux. Il y a trois intervenants ce soir, on va les présenter tout de suite après. Juste en introduction, comment ça va se passer, je fais office d'animateur pour la soirée. Moi je suis Thomas, je suis du podcast Procube, donc on est partenaire de Gaming Lab depuis quasiment le début. Et on enregistre chacun des Meetup, on les rediffuse ensuite sous format podcast d'habitude. Et là il est un peu différent, il sera rediffusé en version YouTube. Donc vous êtes tous visibles sur le salon de la plateforme. Ce qu'on va essayer de faire déjà en termes de collaboration, c'est de couper, c'est assez systématique le micro quand on est en train de parler, pour éviter les bruits de fond, de garder en vidéo uniquement les intervenants tant qu'à faire. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va vous laisser, vous trois, vous présenter rapidement et succinctement donner un peu une première approche, une première vision sur le grand sujet de ce soir. Puis on va passer dans un mode plus interactif de questions-réponses. Ce qu'on propose à tous les spectateurs et spectatrices, c'est dans le chat général, donc sur la droite de l'application, vous avez un petit panneau qui s'ouvre en bas à droite. Vous avez un chat, un salon qui s'appelle tout le monde. Et dans celui-là, vous pouvez mettre des questions que vous avez pour les trois intervenants. Et les intervenants, ce n'est pas la peine de regarder en direct ce qui s'y passe. Gabriel va les filtrer, va les remonter, on vous les fera parvenir pour que tout ça soit rythmé et que vous n'ayez pas à donner de la tête partout à la fois. Voilà, donc le sujet de ce soir, c'est comment créer une expérience optimale du jeu. On va revenir déjà sur ce que ça veut dire. Et notamment, que peuvent apporter les théories, les compétences qui ne sont pas purement du game design, mais qui sont par exemple du domaine de la psychologie. Donc c'est un sujet très vaste. Vous avez tous les trois des riches expériences et des formations qui vont compléter le sujet. Donc la première chose qu'on va faire pour que tout le monde puisse suivre correctement les échanges, c'est de vous demander de vous présenter. Je ne sais pas, en quelques mots déjà. Emmanuel Marevéri, est-ce que tu peux te présenter et dire pourquoi tu es là ce soir pour nous parler de ce sujet-là ? D'accord, en quelques mots. Bonjour à tous. Je suis ingénieure de formation. J'ai fait une spécialité, je suis aussi diplômée en psychologie. Je me suis spécialisée dans tout ce qui est activités autotéliques. Les activités autotéliques sont les activités, on va dire, de loisirs pour faire un raccourcir simple, comme par exemple le sport, les jeux de société, les jeux vidéo, etc. J'ai commencé ma carrière chez Decathlon où j'ai créé le premier pôle sur la science du consommateur. Ensuite, j'ai travaillé pour Ubisoft où j'étais UX spécialiste, et je reviendrai peut-être sur la définition plus tard. J'ai été consultante pendant quelques années chez AXA, Orange, Chanel, Michelin, enfin plutôt des gros groupes type K40. Et puis, je suis revenue sur mes thèmes de prédilection, les jeux, les activités ludiques. Et là, je travaille actuellement chez Asmodé en tant que Consumer Science Manager où je vais m'occuper en fait de toutes les études, toute la recherche, toute la R&D sur le consommateur. Et c'est super passionnant, super boîte. Très bien. Je vous laisse là. Très bien, on va passer aux deux intervenants. Thomas, Thomas Garon, est-ce que tu peux, de la même manière, te présenter en quelques mots ? Oui, je suis Thomas Garon, je suis psychologue clinicien, ethno-méthodologue, co-fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Depuis une quinzaine d'années, je travaille sur les enjeux psychosociaux des jeux vidéo en ligne, notamment. J'ai fait l'ethnographie de World of Warcraft au début des années 2000. Je travaille également sur toute la question de la captologie, sur la question d'addictologie, parce que je suis également psychologue clinicien sur le jeu d'argent et le jeu vidéo à l'hôpital Marmottan, en Paris. Et donc, voilà, je fais des travaux de recherche, de veille sur ces questions des enjeux de game design, des enjeux psychosociaux et de ce qui se passe en ligne, notamment pour les amis et les familles. Et sur l'expérience de ce soir, j'ai répondu à l'invitation, parce que le sujet me paraît passionnant sur, effectivement, la question de l'expérience optimale, la question des techniques de game design est utilisée à cet effet. Parfait. Et enfin, le troisième intervenant, Josserand Borderie. Est-ce que tu peux, de la même manière, te présenter ? Oui, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Moi, j'ai la double casquette game design et psycho. Je fais du game design depuis que je suis gamin. J'ai commencé par le jeu de rôle et après, j'ai touché un peu à tout. Jeux de plateau, jeux de cartes, jeux vidéo, jeux grandeur nature, escape game et plus récemment, chasse au trésor. Par ailleurs, j'ai fait un cursus de psycho, à la fois psycho du travail et psychologie sociale. J'ai fait une thèse de psycho sociale sur les formes sociales du flow, donc l'expérience optimale. Donc, moi, mon dada, c'est vraiment les jeux d'une part et les équipes de l'autre. Tout ce qui se trouve à mi-chemin entre les deux. Très bien. Il paraît que je suis un peu moins fort que vous, donc j'ai essayé de parler un peu plus fort et d'aller voir dans les paramètres du PC quand j'aurai un instant tout à l'heure. Désolé pour ça. La question de ce soir, elle est assez vaste, je l'ai résumé tout à l'heure, c'est comment créer une expérience optimale du jeu et qu'est-ce que peuvent nous apporter le game design, notamment les théories et compétences psychologiques à ce sujet-là. cognitive, UX, UX design, comment on peut rentrer un peu dans le cerveau du joueur pour lui faire vivre une expérience ludique encore plus forte, encore plus efficace. Est-ce que sur ce sujet-là, il y a une première rapide vision de chacun d'entre vous à apporter ? Est-ce que vous voulez commencer à entamer le... Qu'est-ce que ça suscite chez vous, on va dire, pour le dire autrement, avant de laisser la parole au public ? Courtoisie oblige, c'est Emmanuel qui va commencer, non ? Je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée, mais tant pis pour vous. Parce que, en fait, dans la définition de l'expérience optimale, j'imagine que vous avez en tête le flow, mais pour moi, ça va au-delà de ça, c'est vraiment satisfaire les attentes individuelles de chacun. Est-ce que tu peux juste préciser le flow s'il fallait rapidement en faire une synthèse pour les gens ? Non, je suis regardée par des trop grands experts là-dessus, donc je vais détourner les yeux. Mais pour moi, le flow, c'est un état d'immersion complet dans l'activité qu'on est en train de faire. En Chine, on appelle ça le kung fu. Kung fu, c'est le mot flow, donc il y a des théories sur… On peut faire du kung fu en faisant de la cuisine quand on est immergé, qu'on fait de la cuisine et qu'on est dans un état méditatif. Donc, on peut l'avoir sur toutes les activités. Et là, spécialement dans les activités ludiques et dans le jeu, le flow, c'est quand le joueur, il ne voit plus le temps passer, il perd la conscience de soi. Je ne vais pas en parler aussi bien que mes co-speakers, donc je vais laisser des détails et ça. Et pour moi, dans le jeu, ce qui fait ma spécialité en tant que weak designer, c'est que moi, je vais m'intéresser à l'approche différentielle, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un individu donné, il a une approche du flow qui est différente de son copain. C'est toutes ces activités psychodifférentielles et ça, c'est un peu ma spécialité par rapport à mes autres co-speakers, je pense. Je vous laisse à votre tour. Josseran, tu peux parler ? Vas-y. Je laisse définir le flow, Josseran ? Ouais, je pense qu'on ne va pas esquiver la définition académique du flow. On entend assez souvent parler de ce fameux flow et de son théoricien au nom imprononçable. J'ai vu un tuto d'ailleurs passer tout à l'heure. Ouais. Voilà, le flow, c'est un état mental effectivement qu'on peut trouver dans tout un tas d'activités, des activités, donc Emmanuel le disait tout à l'heure, souvent nommées autotéliques, autotéliques, telos, c'est le but, auto, c'est intrinsèque, donc c'est le but, c'est dans l'activité, on ne fait pas cette activité pour une récompense extrinsèque, mais bien pour réaliser cette activité en tant que telle, pour le plaisir de la réaliser, pour le plaisir d'apprendre à aller plus loin dans cette activité. Et en fait, rapidement, on peut passer sur les quelques grands traits, enfin les grands piliers du concept, ce qu'on appelle les dimensions. en fait, il y a plus ou moins, selon les théories, huit dimensions, il y en a quatre qui permettent l'émergence du flot et quatre qui sont, ouais, merci Thomas, et quatre qui sont plus de l'ordre du signe que le flot est présent. Alors, je vais les évoquer rapidement, la première dimension, c'est la concentration, c'est ce que disait Emmanuel, c'est qu'on est totalement focalisé sur l'activité en cours, il y a une complète absorption cognitive, c'est ce qui fait que parfois, on a du mal à distinguer d'autres états méditatifs, et c'est bien ça, tous nos bits de mémoire vif sont consacrés à faire ce qu'on est en train de faire. Deuxième dimension, c'est que ce qu'on cherche à faire, c'est précis pour nous, on a un objectif précis, on va voir un peu plus loin en quoi cet objectif, le fait qu'il soit bien défini, c'est important. La réalisation de l'activité nous renvoie des feedbacks clairs sur ce qu'on est en train de faire, ça permet de situer justement notre performance, de savoir qu'on est en train de bien faire ou de mal faire pour s'ajuster. Quatrième dimension, c'est que ce challenge doit être équilibré, c'est-à-dire qu'il est un match entre nos compétences et nos compétences match la difficulté du challenge. Pour aller un peu plus loin, on dit qu'en fait, on va juste essayer de sortir de sa zone de confort, c'est ça le flow, c'est un état de l'apprentissage qui va nous chercher à faire quelque chose qui est un petit peu plus difficile que ce qu'on faisait auparavant ou un enchaînement de choses qu'on n'a jamais encore réussi à mettre bout à bout. Il y a bien cette notion de sortir de la zone de confort. Donc voilà pour les quatre dimensions qui permettent l'émergence du flow. Donc je répète rapidement, hyper focalisation, la concentration, un but précis, des feedbacks clairs et sortir de sa zone de confort avec un challenge qui soit à la hauteur de ses compétences. C'est là, je pense qu'Emmanuel va pouvoir nous en dire plus sur à quel point en fonction de nos skills, une certaine personne va vraiment se balader sur un challenge alors que pour un noobie, pour un débutant, ça va être très difficile de relever ce même challenge. Ensuite, les quatre dimensions qui marquent la présence du flow, on a souvent cette sensation de fusionner avec l'activité. C'est un effet secondaire entre guillemets de l'immersion cognitive. C'est-à-dire qu'on ne se perçoit plus comme distinct de ce qu'on est en train de faire. L'égo se dissout en fait dans la résolution de la tâche. Ça entraîne aussi donc sixième dimension, une altération de la perception du temps. On peut avoir l'impression qu'il passe soit plus vite, soit plus lentement. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'états de conscience altérée. Il y a ensuite une définition qu'on appelle le paradoxe du contrôle qui est cette sensation qu'on arrive parfaitement à faire quelque chose qu'on maîtrise et qu'on a comme si on l'avait toujours maîtrisé alors qu'on n'exerce pas du tout à maîtriser ce contrôle. Et une autre dimension, donc la huitième, après les dimensions varient en fonction des modèles mais c'est le fait que c'est une tâche autotélique qu'on ne perçoit vraiment pas ça comme un fardeau et un état extatique. C'est-à-dire qu'on a l'impression de se voir faire. Et à partir du moment extase, c'est être à côté, littéralement, étymologiquement. Et souvent, la prise de conscience de cet état extatique entraîne parfois la rupture de l'état de flou. Voilà. Si prendre un step de recul encore, ça suffisait à briser cet état qui, somme toute, peut être assez fragile. Voilà en gros pour la définition un peu académique du flou. C'est vrai que c'est un... Vas-y, vas-y, François. Vas-y, Thomas. Pardon. Oui, oui, non, c'est une très bonne définition du flou. Encore une fois, la question, c'est de savoir certaines dimensions, en fait, sont liées au... Et c'est ça qui est intéressant au dispositif, c'est-à-dire comment est-ce que Triclo appelle un état instrumenté, c'est-à-dire que l'écran, le casque, tout ça, permet aussi le flou, donc toutes ces questions et le jeu aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point le dispositif lui-même produit le flou, à quel point toutes les dimensions sont présentes ou ne le sont pas. Ça a été très tôt, en fait, dès le début de 2000, en fait, les chercheurs en game design ou en tout cas tout ce qu'on appelle la mythologie, en fait, a essayé de trouver du flou dans les jeux vidéo, contrairement aux jeux de société, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, c'est effectivement pourquoi le jeu vidéo, est-ce que c'est lié aux jeux vidéo, est-ce que c'est lié à l'écran aussi ? C'est-à-dire, est-ce que quand on est dans la télévision, on peut avoir une forme de perte de la notion du temps ? Donc, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de différencier qu'est-ce qui produit le flou et à quel point il est produit. Quand vous voulez réagir, n'hésitez pas, d'ailleurs, il y a un petit bouton « Demander la parole » en bas, n'hésitez pas à vous en saisir. Donc, on a parlé du flou parce qu'effectivement, c'était dans l'introduction du Gaming Lab, dans le petit texte qui avait été fourni avec l'invitation, parce que c'est un passage obligé un peu de toute réflexion sur le plaisir ludique et l'efficacité du ludique. Est-ce que pour vous, expérience optimale égale flou dans la majorité des cas ou est-ce qu'il y a d'autres ? Comme le rapprochement a été fait dans l'invitation, ou est-ce qu'il y a d'autres expériences optimales du jeu qui n'ont rien à voir avec les critères définis par le flou ? Alors, de mon point de vue, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'au niveau théorique, expérience optimale égale flou parce que c'était la traduction du bouquin de Kshishan Tignali comme quoi, voilà, le flou, c'est l'expérience optimale. Donc, d'un point de vue, c'est pareil. Après, ce qui est intéressant, c'est de pointer qu'est-ce que c'est au niveau psychologique l'état ludique en lui-même. C'est-à-dire que l'état ludique est en lui-même un état modifié de conscience dans le sens où vous suspendez le jugement car vous suspendez il y a une fonction du cerveau qui est celle qu'on appelle le jugement, c'est-à-dire de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, de juger, en fait, les choses et sous le régime du jeu, dès que vous rentrez dans le jeu, c'est la même vis-à-vis des fictions, cette fonction-là, elle est suspendue ce qui vous donne beaucoup plus d'énergie parce qu'elle ne travaille pas. Par exemple, c'est de l'ordre de la fiction aussi puisque le jeu et la fiction ont une frontière, une essence commune. Par exemple, quand vous regardez Brad Pitt dans un film, ce n'est pas Brad Pitt, c'est le personnage. De la même manière, vous ne vous posez pas la question de savoir ce qui se passe ici est vrai ou faux ou ce genre de choses tout le temps qu'on trouve. Alors, ça, c'est l'état ludique qui lui-même produit du plaisir parce qu'il suspend temporairement votre identité et il y a temporairement beaucoup de jugement, en fait, sur est-ce que ça colle à ce que je connais, c'est-à-dire la référence, en fait, est-ce que ça colle ou ça colle pas. Il faut bien comprendre qu'il y a un état ludique qui n'a pas toujours été très bien étudié sur qu'est-ce que ça fait de jouer tout simplement, d'être dans un mode de jeu ou être devant une œuvre d'art ou être devant une fiction. Il y a certains auteurs qui ont travaillé là-dessus. C'est déjà un état, en fait, modifié de conscience ou état instrumenté aussi, on peut le considérer comme ça. Un cinéma, c'est vraiment un dispositif qui vous fait être dans un état particulier. Donc, voilà, expérience optimale égale flow, mais le ludique et l'expérience, on va dire, plus grande et dans l'expérience ludique, il peut y avoir des périodes de flow, c'est-à-dire des périodes de fonctionnement optimale. C'est-à-dire l'idée que tout fonctionne parfaitement bien avec les critères qu'a indiqué Josephine. Je pense que pour rebondir sur ce que dit Thomas, en fait, on va très rapidement questionner l'immersion, en fait, puisque comme le flow nécessite de l'individu que toutes ses ressources cognitives soient dédiées à ce qu'il est en train de faire, très vite, on questionne l'immersion. C'est marrant, on parlait de casques, d'écrans, etc. Il y a différents modèles de l'immersion, mais on parle de trois grands axes d'immersion. Il y a l'immersion technologique, qui est permise justement avec un écran de 12 mètres de large, avec du meilleur son, avec des lunettes qui permettent de voir une réalité virtuelle, un super fauteuil, etc. Ça, c'est une immersion technique, technologique. On a une immersion narrative qui va être justement celle de, on est en train de me raconter une histoire. Donc, c'est plus Brad Pitt que je vois, mais c'est son personnage. Et je fais des projections par rapport à ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer. Ça fait écho à toute une narration en moi, à toutes les millénaires de stories. Et puis, l'immersion cognitive, justement, qui est celle où mon cerveau va se mettre en mode full préfrontal avec le cortex qui va vraiment chercher à résoudre des problèmes, à calculer où est-ce que je mets mes petits meeples pour gagner plus de bois, plus d'or, comment je vais résoudre cette énigme. Donc, souvent, les jeux sont une savante alchimie de ces différents axes qui vont permettre à l'individu, justement, d'être immergés. Et après, quand le challenge, s'il est à la hauteur de ses skills, et là, j'ai tant une perche à un manuel, en fonction de son niveau, donc, vont lui permettre peut-être d'atteindre cet état où il va se dépasser, il va devenir quelqu'un de plus complexe. Et je crois que, de toute façon, on est assez d'accord sur la définition de ce que c'est que l'expérience optimale. Et pour autant, dans la réalité, il y a très peu de jeux, en fait, qui arrivent à convaincre un maximum d'audience à vivre ça. Moi, par exemple, j'ai étudié une tolérance particulière à l'effort, c'est-à-dire qu'il va aimer en chier, des fois sur des jeux, sur des gros jeux, notamment chez Asmodee. On sait que les joueurs, ils veulent en chier et s'ils n'ont pas galéré, s'ils n'ont pas perdu dix fois avant de réussir, ils n'éprouveront aucune satisfaction. Et il y a d'autres joueurs qui sont plutôt des joueurs Candy Crush qui ont une très faible tolérance à l'échec et dès qu'ils vont perdre, ça va être fini. Et en fait, aujourd'hui, le jeu qui aurait le flow idéal quel que soit l'audience, je ne le connais pas et il n'existe pas. Et je crois que le casse-tête quand on parle de game design, de flow et de psychologie, c'est trouver en fait qu'est-ce qu'on peut faire pour l'audience donnée pour créer le meilleur flow ou alors quel jeu est fait pour quelle audience en termes de flow. Et je pense que ça, c'est un vrai challenge à l'avenir, c'est d'avoir des guides et des aides pour justement concevoir cette expérience optimale. Je prends un dernier exemple, c'est sur les parents qui jouent avec les enfants. On ne peut pas dire que le but pour un créateur de jeu, c'est que le parent, il est le flow parce qu'il est là pour superviser les règles du jeu. En fait, souvent quand on filme la tête des parents qui jouent avec leurs enfants, ils ne sont pas du tout dans le flow et pourtant, eux, ils apprécient l'expérience et ils trouvent que l'expérience a été optimale parce qu'ils ont vu leurs enfants vivre l'état de flow. Et c'est ça, c'est en quoi je pondère un petit peu les avis d'ailleurs, c'est que ce n'est pas une réalité aujourd'hui sur tous les jeux. Je te rejoins là-dessus, Thomas, sur cette idée que finalement, c'est très complexe, c'est assez difficile à faire émerger et en fait, pour répondre à la question est-ce que le jeu ultime qui permet de vivre le flow à tous les coups existe, moi, je dirais oui. Pour moi, c'est le jeu de rôle sur table en fait parce que c'est justement le seul jeu auquel on participe et on a un cerveau humain donc avec sa capacité d'improviser, son intelligence mais aussi son cœur. J'ai vu passer une question sur les émotions qui va petit à petit apprendre à nous connaître parce que souvent, c'est un ami ou c'est un maître du jeu qui va faire preuve d'empathie et donc il va savoir sur quel corps de jouer pour nous faire vibrer et puis voilà, nous sortir de notre zone de confort parce qu'il sait petit à petit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on va apprécier comme scène et comment nous mettre en difficulté et nous aider à en sortir pour être grandis. Il y a une question aussi de Philippe sur le flot dans le cadre particulier du jeu de société parce que vous avez beaucoup parlé du jeu vidéo au départ, vous avez peut-être une mention de Thomas aussi tout à l'heure pour dire que dans le jeu de société c'était sans doute moins facile, alors pourquoi ça serait moins facile d'atteindre le flot dans le jeu de société ? Est-ce que ça veut dire que le jeu de société doit se concentrer sur autre chose ou c'est une autre forme de flot ? Est-ce qu'il y a des études peut-être qui ont été menées en particulier sur le jeu de société et le flot ? Non, c'est-à-dire que la question du flot, comme le conçoit l'auteur, il y a l'idée d'un mouvement vraiment, voilà, d'un flot, c'est-à-dire d'un mouvement continu, d'une dynamique où tout s'enchaîne parfaitement, où on voit les objectifs, on les remplit et on continue. C'est-à-dire qu'il faut supposer que l'activité, elle soit véritablement dynamique, et or les jeux de société, beaucoup ont des stops, s'arrêtent, des interruptions, etc. C'est pour ça que le flot, on l'atteint souvent dans des activités solitaires. Chez Chishan Myali, il le décrit, c'est l'escalade, c'est la cuisine, peu importe, mais c'est des activités solitaires parce que le sujet est complètement dans son activité et il n'y a pas d'interruption extérieure, il n'y a pas d'interruption de règles particulières, il n'y a pas de calcul, les calculs s'enchaînent, mais il n'y a pas de temps mort, en fait. Et c'est ça qui produit cet ébat du cerveau, c'est ça que l'idée n'a plus, en fait. Donc, beaucoup de jeux de société n'ont pas ces caractéristiques-là. Le jeu vidéo, parce qu'il est interactif, produit en fait cet état de conscience parce qu'il y a des feedbacks continus, comme disait Jossvan, qui en fait enchaînent et font qu'on est dans l'état. Alors, dans le jeu de société, ce n'est pas le cas. Pour le jeu de rôle, effectivement, l'immersion peut être très importante, c'est surtout dans les séquences de roleplay ou d'actions mêlées avec des jets démêlés avec de l'action. Il faut vraiment mettre du jeu soit assez bon aussi pour produire des instants encore une fois, c'est des instants qui sont et dont on se souvient toute sa vie et qui sont magnifiques effectivement parce que tout a roulé, tout a fonctionné bien et on a souvent triomphé ou pas, mais en tout cas, ça s'est bien passé. Il y a l'idée d'un enchaînement. Il faut bien comprendre que souvent, le cerveau, il anticipe et en fait, ce qu'il adore, c'est quand il anticipe et l'action se produit juste après parfaitement comment il l'a anticipé. Alors ça, pour lui, c'est assez magnifique. Donc, c'est ça qui doit se produire dans l'état de flot régulièrement. Je vais rebondir parce que c'est un sujet que j'ai pas mal essayé de dépoussiérer en tout cas. C'est vrai que la biblio sur tout ce qui est jeux de société est vachement plus réduit que ce qu'on peut retrouver sur les jeux vidéo de manière générale. Nous, par exemple, quand tu dis l'ennui sur les jeux vidéo, on fait une corrélation très forte entre le fait que ce soit un tour à tour, en fait, en gros, entre la perception de l'attente, est-ce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup attendu quand j'ai joué ou pas et j'ennuie, je drop le jeu. Et en fait, on voit même les plus grands fans de jeux, ils ont pas le même nombre d'heures de jeux par an qu'un joueur vidéo. Ils s'ennuient beaucoup plus vite sur les jeux, ils vont jouer beaucoup moins souvent et il n'y a que peut-être sur Unlock et Double puisque c'est vraiment des actions spontanées où on peut jouer à tout moment que là, on va retrouver vraiment un état de flow qui est comparable à celui du jeu vidéo. Mais sur la plupart des autres jeux, c'est vrai que comme ce que tu disais Thomas, il y a très peu cet état de flow continu, il y a beaucoup de ruptures pendant la partie. Oui, je complèterais en disant qu'effectivement, du coup, il y a plusieurs flows. C'est là que, originel de Chixxen Mihaï et voilà, à l'épreuve du temps, on se rend compte qu'il y a vraiment plusieurs flows. On pourrait avoir un flow cognitif de chercher à pousser les limites de son mental, à faire des calculs de dingo dans des jeux de gestion, dans des 4X ou même dans un jeu de société justement. On va essayer de calculer un agricola, comment je vais mettre mes vaches dans ma cuisine pendant trois tours pour pouvoir me faire un nouveau champ derrière de carottes, etc. Un flow plus narratif, on a des jeux où on va prendre du plaisir, peut-être un Tokaido, un jeu où c'est une balade, c'est un jeu de société où on va traverser le Japon, puis manger dans des petites gargotes, puis ramasser des cartes de paysages. C'est quelque chose de plus doux, plus immersif. Est-ce que là, on est dans du flow au sens académique du terme ? Peut-être pas, mais on est dans une expérience qui est sans doute super agréable et qui est peut-être une expérience optimale. En tout cas, les gens peuvent en sortir ravis. Et on a aussi des études en plus récentes, mais je pense à Jimerson en 1993, je crois. C'est une étude qui m'a marqué, c'est pour ça que je me rappelle de la date, mais qui tendait à dire que flow égale victoire, pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut vivre du flow même en ayant vécu un échec. Et c'est des sportifs qui sortaient d'un match en se disant on s'est pris une belle roust, mais moi, en tout cas, dans cette partie, j'ai sorti quelque chose que je n'avais jamais sorti. Et j'ai vécu quelque chose que je n'avais jamais vécu. Donc, je me suis transcendé, j'ai vécu le flow, mais j'ai perdu. Donc, finalement, cet état, c'est aussi quelque chose que j'avais essayé d'explorer dans mes travaux, c'est d'essayer de voir dans la signature comportementale du joueur, est-ce que c'est possible d'avoir un flow qu'on peut le repérer parce que la personne a été frustrée, elle a été très concentrée, puis après, elle est frustrée. Et en fait, on lui pose la question, elle dit, en fait, j'étais frustrée parce que j'ai raté, mais après coup, je suis quand même super content de ce qui s'est passé parce que j'ai appris quelque chose de nouveau et je suis devenu plus complexe. D'accord. Et flow ou pas flow, expérience optimale du joueur, comment, en tant que game designer ou en tant que psychologue ou en tant que ex-stratégiste, comment on sait que le joueur a vécu une expérience optimale ? Ça se mesure, ça se comprend, ça s'écoute ? Alors, ouais, la plupart... En tout cas, on essaye de tout faire. Ça se mesure, les mesures sont souvent des mesures déclaratives. Donc, voilà, les échelles les plus connues de flow sont des échelles où on va demander à la personne à la sortie de l'activité, alors est-ce que tu as vécu le flow, oui ou non, sur une échelle de 0 à 7 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est compliqué parce qu'elle a déjà mentalisé son activité, elle a déjà mêlé avec ses vécus, etc. Donc, moi, c'est quelque chose que j'avais essayé de faire dans mes recherches, c'est d'essayer de mesurer justement le flow par observation avec des caméras sur les écrans d'ordi pour voir justement le joueur en live, vraiment, la tête qui fait. Il y a un truc super intéressant avec ses grimaces, justement. Souvent, quand on va serrer une vis ou faire quelque chose d'un peu tricky, on va avoir vraiment un faciès particulier. Donc, ça peut être une signature de l'hyper-focalisation du joueur. Il va avoir une grimace parce qu'il est en plein teamfight et on peut avoir ça aussi, je pense, dans un jeu de plateau. Le moment où on se gratouille la barbichette pendant un quart d'heure pour voir comment on va faire son prochain move pour que ça fonctionne. Donc, c'est essayer de développer des méthodes plus écologiques, plus dynamiques qui essaient de capturer le flow vraiment au moment où il survient. Alors, moi, j'ai un cas un peu plus, on va dire, biométrique parce que je suis très fan des méthodes biométriques. En général, le déclaratif de mes utilisateurs, voilà, la question de Lydie, ne me suffit pas. Et en fait, ce qu'on avait fait, c'était qu'on avait un casque en réalité virtuelle où on passait des vidéos et il y avait un bip au niveau de l'oreille régulier avec des bips en hauteur et on captait le moment où le cerveau n'entendait plus le bip puisque ça, on peut le voir au niveau des traces neuronales et du coup, il y avait des capteurs OG au niveau du casque et en fait, on voyait quand est-ce qu'il y avait des mouvements clairement de perte de flow, reconnexion avec le flow parce que le bip qui n'avait rien à voir avec la séquence vidéo, l'utilisateur ne l'entendait absolument plus. Et pour moi, ces cas-là, c'est les seuls moments où moi, j'ai confiance en mes utilisateurs pour dire qu'ils ont vraiment ressenti du flow parce que sinon, c'est souvent, on s'est rendu compte aussi dans la pratique sportive que c'est les cinq dernières minutes de pratique qui vont conditionner la perception de la séance complète en termes de est-ce que je retourne compter ? Et pour moi, ça vient biaiser un petit peu une analyse fine de data, par exemple, analyse, sur toute une séance de jeu qui peut durer parfois six heures. En fait, c'est les cinq dernières minutes qui vont recomposer ça. Donc moi, je serais plutôt confiant sur une approche biométrique pour mesurer cet état de flow. Ce qui n'est pas évident avec l'approche biométrique, là, c'est très chouette ce dont tu parles. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Effectivement, ça doit prouver une immersion cognitive. On n'entend plus ce qui se passe. Mathieu, viens manger à table. c'est la quinzaine fois que je t'appelle. Après, la complexité avec les méthodes biométriques, ça va être particulièrement pertinent à celle dont tu parles. Mais je pense notamment qu'il y a beaucoup de choses qui se font avec la transduction dermale, on va mesurer la moiteur de la main ou l'activité électrique ou même il peut y avoir des capteurs sur le faciès pour voir le myofacio. Oui, c'est ça. Après, ce n'est pas évident. En fait, souvent, ce n'est pas ce qu'on mesure. On peut avoir un joueur qui est en stress parce qu'il n'arrive pas du tout à faire ce qu'il fait. Donc, il va avoir les mains moites, il va être en panique, il a le cœur qui accélère. Mais en fait, il n'est pas du tout en flow, il n'est pas bien. Il est stressé, anxieux. Et oui, effectivement, pour moi, il n'y a que le EG pour avoir essayé un peu tout le reste. Pour moi, sur le flow, il n'y a que le EG qui peut vraiment donner des indications majeures. Le reste, ça ne suffira pas à déterminer ça. Et c'est extrêmement cher, donc peu d'entreprises peuvent se permettre le luxe de faire des études avec de la biométrie. Et c'est ça, la difficulté, je pense, qui fait peut-être qu'on manque de connaissances dans certains domaines sur le flow. Après, ce qui est intéressant avec ce que tu dis, c'est que finalement, avec le BIP, on mesure l'immersion, en fait. Mais c'est important d'avoir aussi la signature, c'est-à-dire, est-ce que le joueur sort de là, j'étais immergé et ça m'a vraiment fait quelque chose ou j'étais émergé et puis en fait, bon. Et on fait des émotions aussi. Après, on analyse les émotions. On fait en couple toujours tout. Sur cette étude-là, ce qu'on avait fait. Parce qu'il y avait des vidéos qui faisaient peur, d'autres qui faisaient de la joie. Et donc, on est venu voir à quel point ça immergait. Thomas, est-ce que sur cette question, tu veux rajouter quelque chose sur la question de l'analyse et de la mesure de l'expérience ludique ? Non, pas particulièrement. Encore une fois, la difficulté, c'est toujours de savoir qu'est-ce qu'on mesure exactement. Mais c'est très compliqué parce que, est-ce que c'est le plaisir, est-ce que c'est l'immersion, est-ce que c'est une émotion ? Encore une fois, c'est pour ça qu'il faut avoir une définition très, selon moi, il faut avoir une définition très, très stricte du flow avant de ne pas le confondre avec d'autres et de bien comprendre que, oui, c'est un état de plaisir, mais le plaisir est lié au fonctionnement. Imaginez bien une machine qui fonctionne parfaitement. Même mieux que, c'est pas parfaitement, mais elle fonctionne. Encore une fois, il y a l'idée d'avoir accompli en même temps quelque chose et de vraiment un fonctionnement optimal. Il faut concentrer sur l'idée de optimal. C'est vraiment, ça marche super bien, ça roule super bien. Et aussi, bon, je mettrais mes petites limites. il ne faut pas non plus penser que dans le game design, c'est le graal, le flow et que ce serait le truc en bonne fois. Sinon, il n'y aurait plein de jeux qui n'auraient pas marché puisque, en fait, il y en a peu qui, les jeux de société ne proviennent pas tous du flow et pourtant, ils marchent très bien et les jeux vidéo, pareil, il y en a plein où il y a des interruptions et c'est pas ça. Voilà. C'est un axe intéressant, c'est un axe important, mais ce n'est pas le seul. Par exemple, sur la question du plaisir, on voit bien, notamment avec les jeux en ligne, à quel point, en fait, il y a une forme de plaisir qui n'est pas liée, en fait, aux jeux vidéo lui-même ou en fait, qui est corollaire aux jeux vidéo mais qui est l'expérience aussi avec les autres utilisateurs. Et ça, c'est vraiment nouveau pour le coup. ce n'est pas nouveau parce qu'on connaissait avant hors ligne, mais c'est une dimension extrêmement importante également et je pose la question, est-ce que là, peut-être, Josphan pourrait en parler aussi sur la question du team flow, sur la question de ça aussi. J'ai pensé tout à l'heure quand on parlait du flow dans le jeu de société. Le jeu de société, souvent, on n'y joue pas tout seul, sauf qu'il est exceptionnel. Donc, c'est là que le flow individuel va avoir plus de mal à émerger parce qu'il va être très conditionné par ce que font les autres joueurs. Mais on va arriver quand même parfois à trouver cette alchimie qui fait que quelqu'un va jouer justement un tour particulièrement. Nous, on va anticiper, comme disait Thomas, on va espérer qu'il prenne cette carte-là. Yes, c'est bon, il ne la pioche pas. Donc, tac, je peux faire tout ce que j'avais prévu, un super truc avec combo, nanana. Et ça, ça existe dans un jeu de société. L'émergence du flow individuel est plus difficile parce que du coup, le challenge va dépendre aussi de ce que font les autres, surtout dans les jeux très interactifs. Par contre, effectivement, ce qui peut se passer, c'est d'avoir, alors dans les formes sociales du flow, pour l'instant, on n'en sait pas encore grand-chose, mais il y a deux formes principales de flows sociaux. Il y a le groupe flow qui est le flow finalement, ce n'est pas vraiment un flow. Il usure peu un peu son nom parce que c'est surtout le plaisir de faire quelque chose avec les autres. C'est le plaisir de la co-action, de la co-présence, de faire quelque chose. On est avec les autres. Voilà, c'est l'exemple que je donne, c'est en descendant une piste de ski avec ses copains et copines. On prend beaucoup de plaisir à être ensemble, mais on n'a pas besoin les uns des autres. Si les autres ne sont pas là, je peux quand même le faire et je vais quand même prendre du plaisir. Mais le fait que les autres soient là, ça amène plus de plaisir. Il y a des études qui montrent que c'est plus sympa quand même quand on est avec les copains. Et après, ça c'est le groupe flow. Et après, il y a le team flow qui est celui-là qui a plus trait à des activités où il y a une interaction entre les membres de l'équipe. Il y a interdépendance. On va retrouver ça dans les MMO par exemple. Dans beaucoup de jeux vidéo en écran séparé, on va avoir besoin des uns des autres. On a des profils pour ça. On a un Wawa, un Fufu, le Tank qui va faire son job, celui qui va soigner qui va faire son job. Et tout le monde a un job. Et quand tout le monde fait ce qu'il a à faire dans les temps, mon cerveau anticipe. Mon cerveau me dit c'est impeccable ce qui est en train de se passer. C'est une vraie symphonie. Je peux vivre le team flow qui ressemble finalement beaucoup au flow individuel mais qui a des dimensions partagées et des nouvelles dimensions. Donc, on fume très à l'activité coopérative. Là, on parle de flow coopératif mais justement dans le jeu et dans le jeu de société notamment, la plupart des jeux sont en réalité compétitifs et il y avait une question pour Chad qui demandait est-ce que la compétition et le challenge ça ne peut pas être l'autre ? Donc, un flow qui naît de la présence d'un autre joueur derrière l'écran ou derrière la table. C'est clair. Oui, tout à fait. D'où l'importance de jouer aussi avec des adversaires à son niveau. Voilà, on va voir si on... Typiquement, je reprends l'exemple Agricola parce que c'est un jeu connu et moi, je me suis fait botter les fesses plus d'une fois avec des joueurs qui avaient déjà des usines robotiques alors que j'avais encore des moutons plein ma baraque. Il y a vraiment l'idée que c'est les autres qui vont poser justement le challenge. Donc, si mes compétences sont complètement incapables de relever ce défi-là, ce n'est pas évident que je rencontre le flow. Mais par contre, ça ne m'empêche pas d'avoir du plaisir. C'est ce que disait Thomas. Juste le plaisir de partager un jeu ou une autre immersion. L'immersion d'une story ou d'une ou deux actions sympas de temps en temps. On comprend que le flow, ce n'est pas un état permanent, que c'est une sorte de graal, ce n'est sans doute pas le seul du game designer. Est-ce qu'il n'est pas aussi un peu dangereux ? Est-ce qu'un jeu qui maintiendrait dans un état de flow permanent n'entraînerait pas des comportements un peu problématiques ? On parle d'addiction dans le chat. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça. C'est un point noté par Christian Miali sur cet état. Est-ce que ça pourrait devenir... On le rechercherait, en fait. La question, c'est la recherche de cet état-là. Au niveau clinique, non, pas du tout. Pour faire une addiction, il faut bien plus d'autres choses que ça. Ce n'est pas ça, en fait. Par exemple, après, il y a des gens qui aiment la compétition. Ce n'est pas une addiction, mais ils sont... C'est ce qu'ils aiment. Il y en a qui ont la difficulté. Il y a, par exemple, sur ce qui pourrait ressembler chez l'auteur, c'est la question de la recherche de sensations. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des profils psychologiques qui sont souvent des gens qui sont addicts, qui sont des chercheurs de sensations, notamment avec l'exploré extrême, par exemple. On est un peu loin des jeux vidéo, pour le coup. et qui, donc, vraiment, eux, ont besoin de cet état d'activation, en fait, pour se sentir bien, se sentir vivre, etc. Et eux, voilà, il y a une forme de dépendance à cet état-là. Et ces états-là sont proches du flow, quoi. Vraiment, ils sont assez proches du flow. Par contre, ça ne s'applique pas du tout aux jeux vidéo. Ce qui est en cause dans le jeu vidéo est bien plus large, bien plus complexe, en fait, que cet état-là, puisque, je dirais, peu importe le jeu, et puis, c'est quelques moments où ça fonctionne bien. Donc, non, ça ne suffit pas à expliquer les problématiques d'acte-tage. Je pense que c'est important de rappeler la définition de ce que c'est qu'une addiction. Parce que ce n'est pas parce qu'on a une activité de manière fréquente et récurrente qu'on peut parler d'addiction. Une addiction, il faut vraiment qu'il y ait des dommages délétères dans la vie. Et ce qui peut arriver, en fait, sur certains gamers qui ont des pratiques assez extrêmes. Et le deuxième truc qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a aussi des profils addictifs. Je pense que tu as introduit ce thème, Thomas. Mais c'est qu'en gros, on sait qu'en fonction du test, que ce soit le Big Five ou le question de Cloninger, il y a des profils qui sont ouverts aux addictions. Et quelle que soit la substance, quel que soit un jeu vidéo, une cigarette, un alcool, ils s'ouvriront très facilement aux addictions. Et souvent, il y a une espèce d'amalgame dans le monde du jeu où jeu vidéo égale addiction. Et en fait, c'est vraiment une caricature. Et les stats sont plutôt rassurantes là-dessus quand même. Oui, c'est un sujet un peu bateau, si je puis dire. En fait, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que le terme d'addiction, il a été collé, il est vraiment débattu, il n'y a pas de consensus. Et on n'en a pas forcément besoin en plus au niveau clinique. Par contre, et c'est ça qui est intéressant dans la question du jeu, c'est que c'est en fait une fiction. Et en fait, on a plus des formes de refuge en fait dans la fiction, de retrait aussi dans la fiction, quelle qu'elle soit. Encore une fois, parce que c'est jeux vidéo, mais en fait, souvent, il y a aussi des mangas et ce genre de choses. Donc, ce n'est pas que ça. Et en fait, le jeu vidéo, ce n'est pas le problème en fait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas autre chose. En fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt en fait. Donc, ça devient effectivement l'activité principale dans les cas qu'on peut voir en clinique. Mais pour autant, ce n'est pas le problème. C'est la solution qu'ont trouvée les personnes. Ça leur permet, ça les maintient, si je puis dire. Ça comble des fonctions. Alors ça, c'est une autre question aussi. C'est sur le jeu vidéo et ses prétentions. Est-ce qu'il comble comme fonction et comme besoin ? Donc, il marche très bien. Mais le problème, c'est qu'il immobilise la personne pendant une durée qui peut être extrêmement longue. Donc, c'est complexe, mais le terme d'addiction n'est pas bien trouvé. Il ne sert pas à grand-chose. Maintenant, on a des cas d'accrochage ou d'enfermement dans les jeux vidéo en ligne. Oui, mais le problème, c'est que les gens, ils ne vivent pas leur vie en fait. Ils vivent une vie de substitution qui est la vie ludique en ligne. Donc, c'est ça, c'est cette question-là. Après, je passe sur la question, on en reparlera plus tard, de procédés utilisés pour les gens. On peut en parler. C'est vous qui décidez du rythme des débats. Quels sont peut-être effectivement, je ne sais pas, Emmanuel, ta fonction, si tu peux nous rappeler tout à l'heure, tu l'as dit en anglais, est-ce qu'il y a une traduction française ? stratégiste. En fait, mon métier s'appelle UX, ça veut dire que je fais de l'expérience utilisateur. Alors, quand on le dit mot à mot, ça ne veut absolument rien dire qu'au métier et j'ai tendance à considérer qu'en fait, l'UX, c'est une philosophie de travail, c'est-à-dire on met l'utilisateur au centre des décisions. Donc, en gros, si je devais donner une définition de mon métier, c'est que je fais en sorte que la marque, elle soit très claire sur ses intentions, qu'est-ce que je veux faire vivre à l'utilisateur ? Donc, je l'aide à clarifier et puis je m'assure que l'utilisateur, c'est vraiment ça qu'il est en train de vivre. En gros, si je veux qu'il y ait le flow, est-ce que l'utilisateur vit le flow ? Si je veux tel objectif, est-ce que l'utilisateur le fait ? Donc, mon métier, c'est vraiment de faire en sorte que l'utilisateur et la marque se rendent compte parfaitement sur les intentions et sur les perceptions. Et dans l'UX, souvent, on confond UX design avec la création d'interface graphique, ce qui n'est pas du tout ni ma spécialité ni mon métier, même si, tout en temps, je vais aussi m'assurer qu'un jeu n'a pas de pain point, de difficulté ou en tout cas, de tueur de flow, on va dire. Je détecte les tueurs de flow. J'aime bien dire ça aussi comme ça. J'essaie de vérifier que dans mon jeu, il n'y a pas des gros pavés de texte dans le tutoriel et l'utilisateur, il droppe complètement. Voilà. Donc, j'essaie toujours d'essayer de clarifier un petit peu tout ça. Est-ce que ça veut dire que dans cette activité et dans l'actualité de game design, il faut connaître, il faut maîtriser un peu ces concepts psychologiques, cognitifs pour faire ce métier-là aujourd'hui ? Alors, moi, j'en suis entièrement convaincue. D'ailleurs, je fais des formations justement là-dessus et souvent, malheureusement, les gens ne sont formés que sur la psychologie cognitive. Je ne sais pas si mes collègues ont aussi remarqué ça. Et en fait, la psychologie cognitive, elle est intéressante et elle a des bénéfices et j'aime bien aussi m'y plonger dedans. Mais la psychosociale, le nudge, la psychodifférentielle, même la biométrie, c'est des choses en fait, ça devrait être dans la culture. Ce serait des modules de deux jours là-dessus pour aider en tout cas les game designers à comprendre les basiques et faire que de la psychologie cognitive, c'est hyper limitant sur toute la potentialité du champ psycho qu'on pourrait apporter sur les game designers. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même des lacunes dans ces compétences-là, même si je ne suis pas experte dans ces domaines-là, mais qu'on devrait encore aller plus loin. Parce qu'il y a des contresens aujourd'hui quand on voit les jeux et quand on voit les avis sur Steam ou sur Amazon, on se dit qu'en fait, il y a eu des loupés en termes d'intention ou en termes d'expression de ce qu'on a voulu faire initialement. Je ne sais pas si vous partagez. Je pense que tu as raison sur le fait que la cognitive est souvent au centre du débat. Parce que c'est la manière dont on va percevoir dans la psychocognitive, ses perceptions, attention, mémorisation. C'est comment le maintenir en fait déjà, comment capter son attention et comment essayer de maintenir son attention. Comment faciliter son travail perceptif fait attentionnel en mettant les bonnes couleurs, les bonnes tailles, les bonnes quantités d'informations pour qu'ils puissent traiter facilement, justement pas des gros pavés ou quelque chose comme ça. Et je te rejoins sur le fait que d'autres, évidemment, venant de la sociale, l'aspect partagé est vraiment super important. Moi, je prends beaucoup de plaisir à jouer quand c'est partagé. En fait, tout seul, je m'ennuie un peu. Donc, j'aime bien vraiment le côté social. Et ce n'est pas encore très... C'est peu poussé. Il y a des MMO qui ont vraiment poussé cette histoire d'interdépendance et de coopération dans les jeux. Finalement, dans le partagé, on a encore quand même très peu de jeux canapés, par exemple, split screen, comme Overcooked, des jeux comme ça où il y a le plaisir d'être ensemble. Et c'est des ressorts psychologiques complètement différents, en fait. Il y a même... Là, Thomas pourrait peut-être intervenir là-dessus, mais sur, je ne sais pas, des dimensions plus émotionnelles ou des ressorts affectifs, en fait, là où les jeux pourraient justement aider les personnes à transformer des émotions ou à vivre des choses qui ne sont pas faciles à vivre. Il y a quelques jeux comme ça qui sont sur le deuil. Oui, de plus en plus, en fait, on a des jeux qui tentent d'atteindre une émotion. Une émotion... Le grand tournant, c'est la question du care, en fait. C'est assez important. On l'a vu des Ico, en fait. C'est Ico qui a marqué le bas et puis après, les jeux où il faut s'occuper d'un plus faible que soit, que ce soit Walking Dead ou que ce soit Last of Us, même si Last of Us... C'est une idée très, très intéressante. L'idée, en fait, c'est que vous pouvez... Vous êtes obligés de vous attacher à quelqu'un dont vous vous occupez. En fait, si vous vous occupez de quelqu'un pendant très longtemps, vous êtes obligés de vous attacher à lui, en fait. Ce n'est pas possible autrement. Donc, l'idée de prendre soin... C'est vrai aussi pour prendre soin des objets virtuels, de sa petite maison, de se développer, etc. Finalement, ça crée une forme d'attachement, en fait. Donc, après, il y a beaucoup de choses aussi qui viennent du jeu. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est beaucoup de choses qui viennent du jeu de rôle aussi, qui ont été vraiment diffusées dans la plupart des jeux vidéo. La personnalisation, la progrès, c'est quand même énormément de choses qui ont énervé le jeu vidéo. Après, sur les émotions, c'est assez compliqué quand le corps n'est pas forcément mobilisé ou que l'autre n'est pas présent. C'est-à-dire qu'on sait bien que même s'il y a des émotions dans le jeu vidéo, il y a des émotions comme au cinéma, principalement, des côtés plus intellectuels, mais des émotions vraiment avec de l'affection et ce genre de choses. À partir du moment où le corps et l'autre ne sont pas mobilisés, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, en plus, on n'est pas tous à égalité là-dedans. C'est-à-dire que si on prend que ce soit les adolescents ou les joueurs de jeux vidéo, avec des profils, par exemple, si on est sur une majorité de profils inhibés, ce n'est pas non plus ceux qui expriment le maximum leurs affects, leurs émotions. Même au niveau des joueurs, déjà, ce n'est pas le cas. Au niveau des âges, ce n'est pas le cas. Et au niveau des jeux, pour le produire, il faut beaucoup de conditions pour avoir de l'émotion. Mais, effectivement, sur la dépression, il y a eu des très bons jeux. Je crois que c'est Dragon, je ne sais plus comment on s'appelle le jeu. Et puis, il y a beaucoup de joueurs qui ont après... Alors, ça, c'est un autre sujet. C'est la question de Madeleine de Kool. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui ont accroché généralement dans leur enfance ou pré-adolescence avec des jeux. Et pour eux, ça reste une expérience qu'ils vont garder toute leur vie et qu'ils vont même conditionner leur carrière de joueur. En un sens, ils jouent toujours au même jeu depuis des années. Ça, c'est encore... Ça rejoint deux questions qui ont été posées préalablement dans le chat sur les émotions d'une part et sur un peu le flot selon les typologies de joueurs. Il y a les joueurs qui cherchent plus la performance et les joueurs qui cherchent plus le social. Est-ce que finalement, le flot, il ne met pas un peu de côté certaines populations, certains publics ou certaines intentions ludiques peut-être plus basées sur les émotions et sur quelque chose qui est engageant sur un autre niveau ? Vous en avez déjà un peu parlé, mais... Oui. Je vais juste déjà poser un petit peu un cadre sur la personnalité parce qu'on parle de profil joueur, etc. En fait, en personnalité, on essaie de définir ce qui est à peu près stable pour un individu sur une période de temps de durée parce qu'on peut voir plein de types de comportements de joueurs. Par exemple, moi, je vais très bien des fois jouer à Candy Crush comme jouer à des jeux FPS comme des fois jouer à Zelda, etc. Et en fait, aujourd'hui, il y a une multiplicité des pratiques ludiques qui rendent très difficile à identifier un comportement de joueur juste à l'unité du joueur. Et ce qu'on essaie de faire depuis quelque temps, et il y a des chercheurs là-dessus comme Nicky qui bossent dessus, ils essaient de créer des modèles et motivationnels et de personnalité sur les joueurs, donc basés sur le Big Five pour essayer de faire des clusters, des groupes de joueurs sur lesquels on pourrait prédire des comportements et des préférences. Sur les jeux, comme je disais, il y a tellement de diversité que c'est hyper compliqué à l'échelle de tous les jeux et des jeux de société de manière générale de créer des modèles là-dessus. Et les modèles, pour moi, les plus pertinents qu'on va trouver, c'est des modèles qui parlent de profil pour une typologie de jeux donnés. Je ne sais pas si vous partagez aussi Thomas et... Josserand. 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 Josserand, excuse-moi. Et en fait, c'est ça qui rend aussi complexe par exemple d'appliquer le Bartle sur les jeux. Moi, je n'ai jamais réussi à le faire sur une échelle, par exemple à l'échelle d'Ubisoft, je trouve ça assez compliqué à utiliser. À l'échelle d'un jeu, c'est un peu plus facile de trouver quelle feature va répondre à quel domaine. Et du coup, moi, j'utilise beaucoup le Big Five justement dans mes personnages pour essayer de prédire quel type de comportement on peut avoir. Par exemple, on sait que les personnes extraverties, elles ont un cerveau qui est configuré d'une certaine façon qu'elles ont beaucoup besoin de stimuli pour s'activer. Donc, elles vont émettre très peu d'eau de P3 dans leur cerveau et donc, il faut plein de stimuli pour qu'elles s'activent. Et donc, elles vont être attirées par des couleurs chaudes, elles vont être attirées par des visions où on voit le jeu à la première personne et elles n'aiment pas forcément les vues du plateau. Elles vont aimer un certain nombre de choses qui vont favoriser le flow. Donc, au plus on colle avec la personnalité, au plus le flow peut être optimisé. Mais je n'ai pas vu d'études à ce jour qui montrent qu'on peut avoir des corrélations parfaites au profil de personnalité et type de flow. Ça, je n'ai pas vu. Le joueur reste insaisissable. C'est beau ? Oui. Tu parles de Big Five. Tu as parlé rapidement de Big Five. Je ne sais pas si ça parle à tout ça. En tout cas, moi, je ne sais pas ce que c'est. Alors, le Big Five, c'est un questionnaire qui existe depuis 50 ans. Enfin, moi, j'utilise plutôt la version de Kostai Macré qui est le néopierre qui est plus récente et plus précise en tout cas sur le jeu vidéo parce qu'il y a des choses qu'on vient mesurer sur l'utilisateur qui sont très activables pour les game designers. Le Big Five, en fait, on vient mesurer pour un individu donné son agréabilité, son niveau de névrosisme, donc sa stabilité émotionnelle, son extraversion, son ouverture et sa conscienciosité. Et ce qui est intéressant, bon, après, ces dimensions-là sont décomposées en plein de petites facettes, c'est qu'on sait qu'on peut prédire très facilement le comportement de quelqu'un grâce à ça. Et typiquement, Facebook, ils ont fait passer le Big Five à 86 000 personnes et ils ont corrélé par rapport aux posts et aux likes que les gens faisaient. Et ils arrivent à prédire avec une fiabilité qui est extrême. En gros, ils arrivent mieux à savoir ce que vous allez faire que votre famille, votre propre famille et même des fois que vous-même. Qu'est-ce que vous allez liker et qu'est-ce que vous n'allez pas liker ? Ils arrivent à détecter, par exemple, si on utilise tel type de mot dans nos phrases, par exemple des smileys, c'est plutôt qu'on a un profil extraverti. Et donc, comme ils ont plein de données là-dessus, ils arrivent à prédire avec une fiabilité qui est incroyable. Et aujourd'hui, en marketing, c'est bluffant et effrayant ce qu'on arrive à faire en connaissant la personnalité des gens à qui on s'adresse. Parce que c'est très prédictif et c'est marqué dans notre cerveau. On peut passer un IRM sur quelqu'un, on peut presque déterminer sa personnalité parce qu'il y a certaines zones du cortex qui vont être plus ou moins épaisses. Donc, ce Big Five va permettre de mesurer de manière scientifique, on va dire, même s'il n'est pas parfait, la personnalité. Ok. Sur l'ergonomie, on a compris qu'il ne fallait pas parler d'addiction, que le terme n'était pas propice. Après, on sait qu'en activant la compréhension du cerveau du joueur, de ses motivations, de ses intentions, de ce qu'il cherche, on peut aussi bien l'amener à avoir une expérience optimale qu'aussi l'amener à faire peut-être des choses contre son gré ou en tout cas susciter des choses qui arrangent plus le concepteur du jeu que le joueur. On pense à certains modèles économiques, etc. Est-ce que vous avez un sujet sur les dark patterns et sur le mauvais côté, le côté sombre de cette théorie mise à l'échelle du jeu ? C'est une question vraiment éthique importante, c'est-à-dire que ce qui fait un bon jeu, sont des techniques qui s'apprennent, que ce soit, encore une fois, la question des récompenses, la question de la reconnaissance, la question des objectifs ou dans la narration avec des cliffhangers, ce genre de choses. C'est toujours d'abord la question de l'intention en fait qui compte, l'intention du concepteur. Alors, est-ce que c'est l'intention du concepteur, du game designer en intention du marketing ? C'est là où est la question. Moi, ce que je trouve très perturbant pour la sphère du jeu, c'est effectivement quand il... des éléments qui sont plus ou moins extérieurs au jeu viennent l'amener à jouer. c'est-à-dire qu'en fait, on lui tend des perches, on le sollicite, voire on le punit, on le blâme s'il ne vient pas jouer quand le dispositif le demande. Alors ça, c'est extrêmement perturbant, notamment pour des joueurs fragiles. C'est beaucoup de joueurs fragiles que je vois, que ce soit des enfants, des adolescents, etc. je trouve ça extrêmement perturbant qu'un jeu vienne nous proposer de jouer, nous appâtre, tout simplement, alors qu'on n'a pas décidé particulièrement de jouer. Et ça, il y a beaucoup de questions à se poser sur les fidélisations, sur, par exemple, les quêtes quotidiennes, les récompenses qui ne sont pas du tout en lien avec l'agenda, en fait, tout simplement, l'agenda des gens. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi il y a des succès où on sait très bien que la personne, si elle ne veut pas avoir ce succès, il va falloir qu'elle n'ait pas une vie normale, c'est-à-dire qu'elle dépense 5000 heures ou deux ans à jouer. Pourquoi on récompense ce genre de choses ? Donc voilà, il y a beaucoup de questions à faire. Ce n'est pas parce que les gens le font ou aiment ça qu'il faut oublier vraiment le faire. Et ça n'empêche pas de faire des très bons jeux. Il y a des très bons jeux qui n'ont pas ces techniques-là, qui sont encore une fois plus entre la sphère, qui ne sont pas internes précisément au jeu, mais qui sont à l'interface entre le jeu ou en tout cas la plateforme de jeu souvent et la réalité quotidienne. On peut penser effectivement à cette idée de venir jouer tous les jours. Il faut bien jouer tous les jours. Je ne parle même pas des pay to win ou ce type de mécanique-là. Et ce que moi, je vois qui est particulièrement troublant, outre ces deux choses, c'est le rapprochement avec les lootboxes, le jeu d'argent et le hasard. Ça, on voit quand même clairement des échanges de techniques entre les deux. Et l'exploitation de l'adolescence. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on sait, c'est que l'adolescence est extrêmement sensible à la reconnaissance sociale. Encore une fois, ils sont vraiment, vraiment, mais extrêmement sensibles. Et de la même manière que Snapchat ou ce genre de choses, il y a une véritable exploitation de la dépendance affective un peu des adolescents et de leurs besoins de reconnaissance sociale qui n'ont pas du tout le trait au jeu, qui sont évidemment la question de l'achat de skins ou de danse ou de ce genre de choses, qui n'ont rien à voir avec le jeu en tant que tel, mais qui sont faites pour exploiter le fait que les adolescents ont besoin d'avoir une présence sociale alors qu'ils n'ont pas de capital, encore une fois, ni économique ou très peu ou ce genre de choses, on va utiliser le jeu. Moi, ça me pose beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que ça veut dire que dans chaque personne qui produit et propose un jeu au public, édite un jeu, il faudrait une réflexion psychologique sur la façon de rendre le jeu efficace mais aussi une responsabilité éthique sur la psychologie des joueurs ? C'est un peu ce que vous dites ? Je pense que c'est très simple. Je pense que les game designers et les marketing le savent. Chacun sait quelle est l'intention qui est derrière. Ils le savent. Pourquoi je mets et j'implimente cela ? Est-ce que ça rend vraiment le jeu meilleur ou est-ce que ça fait venir plus de gens, ça les fait revenir ou ça les fait consommer ? L'intention, elle est claire. Je pense que les gens ils le savent en fait. On n'a pas besoin de formuler ou de dire de dire cette technique-là elle est mauvaise et celle-là elle est bonne parce qu'encore une fois on ne peut pas bannir une technique elle peut être toujours dans une bonne intention mais voilà c'est la question vraiment de l'intention et ça se pose des questions dans l'intention. Et c'est vraiment très dur alors non seulement les joueurs le disent sur 9Geek par exemple où il y a une communauté de gamers très intense dès qu'il y a des jeux qui sont trop commerciaux trop poussés par le market ils ont conscience de ça et ils s'en plaignent pour autant ils consomment quand même et en fait ce qui est très difficile quand on travaille pour une marque c'est quand nos patrons ils me disent on va travailler sur la rétention des joueurs alors j'ai de la chance chez Asmode c'est pas ce qu'on me demande de faire mais quand on dit il faut travailler sur la rétention mais vous imaginez la rhétorique déjà qui est employée et donc on est game designer on est UX et on doit faire de la rétention c'est un terme qui me semble être assez carcéral ou alors on doit faire de la monétisation et donc on a des projets là dessus mais encore une fois c'est pas l'outil enfin moi j'aime pas trop ce genre d'entreprise mais c'est pas l'outil ou la technique ou la science qui est le problème c'est comme sur la physique et la bombe atomique on va pas arrêter de faire de la physique parce qu'à un moment donné il y a eu des dérives d'usage derrière et donc à chaque fois c'est la question l'entreprise oui il faut qu'elle monétise mais jusqu'à où on peut mettre le curseur pour le bien-être des utilisateurs et c'est vraiment ça qui est presque un choix individuel parce qu'il faut aussi que nous on travaille pour vivre c'est jusqu'à où nous on est prêt et pour quel type d'entreprise on est prêt à travailler et quelle philosophie on est prêt à accepter dans nos métiers donc c'est ça pour moi qu'il y a une éthique qui est plus au niveau individuel qu'au niveau est-ce que le jeu vidéo c'est bon ou pas bon et est-ce qu'on doit utiliser le flow dans les jeux de manière générale c'est trop simpliste pour moi comme discours je vous rejoins là-dessus et je pense que c'est vraiment une question de ce que j'appelle un peu la noblesse du game design c'est qu'est-ce qu'on va demander au joueur comment on va l'amener à rejouer est-ce que c'est parce qu'on lui propose une histoire intéressante ou un challenge intéressant ça pose aussi la question de la progression du joueur versus la progression du personnage est-ce que je reviens pour looter et gagner des trucs et c'est mon personnage qui monte en level et moi finalement j'apprends rien je suis le même qu'hier et je serai pareil dans deux ans par contre mon personnage il est niveau 150 maintenant il a une super armure ou est-ce que j'apprends quelque chose et pour revenir gentiment sur le flow il y avait cette idée aussi qui le distingue justement des états un peu de dérive c'est que dans sa conception initiale le flow c'est un état de l'apprentissage c'est un état de complexification de l'individu donc je ne vais pas me détruire en vivant le flow tel que lui il l'a défini c'est que je vais prendre du plaisir à faire quelque chose que je ne savais pas faire avant en fait et il met même ça en perspective avec l'évolution de l'homme en fait c'est qu'on prend du plaisir à faire des nouvelles choses parce que c'est ce qui nous fait évoluer là c'est vraiment question d'intention de la marque et de ce qu'on veut faire faire aux joueurs effectivement c'est une responsabilité du game designer est-ce qu'il est en train de bosser pour la bombe atomique ou est-ce qu'il est en train de bosser pour un truc sympa d'exploration je ne sais pas quoi pour le coup il y a une cette question là elle a été d'abord développée par les designers du net on peut penser à Tristan Harris ou à tous ceux qui ont fait je crois que c'est Tristan Harris j'espère je ne confonds pas avec le tueur de Columbine en tout cas l'idée c'est time well spent c'est l'idée d'une charte d'un code d'une forme de déontologie véritablement pour les designers et que ce soit clairement c'est comme les médecins quelque part ils ont aussi une forme de déontologie les psychologues ont une forme de déontologie bon après c'est un industrie c'est un métier voilà après il peut y avoir aussi des formes de contre-pouvoir qui sont extrêmement extrêmement importantes ça après les utilisateurs se mettent à haïr les marques et vous pouvez voir sur les jeux qui sont très commerciaux les avis des utilisateurs puisqu'on les utilise aussi en recherche utilisateur on scanne les avis on regarde ce que ça donne en termes de text mining ils se mettent à haïr les marques mais ils sont des détracteurs très puissants et ils caricaturent mais ça peut être sur n'importe quel sujet une micro-transaction sur IFI enfin la marque elle se fait blacklistée par une co- très forte excusez-moi je crois non non ça a coupé une demi-seconde on a compris ce que tu disais pour revenir à des sujets moins 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 complexes peut-être mais quelqu'un me disait dans le chat on parle d'analyser la satisfaction ce qui fait l'expérience optimale du joueur est-ce que maintenant avec certains dispositifs on ne pourrait pas imaginer s'adapter en temps réel à ce que aux réactions du joueur et à faire pour toucher justement à ce qui tu disais Emmanuel fait qu'un joueur un profil attend à ce moment-là de son expérience tel ou tel feedback est-ce que l'intelligence artificielle pour employer ce grand mot peut pouvoir survenir de nouveaux modèles ludiques alors moi c'est mon rêve moi c'est mon rêve et j'ai toujours affirmé très fort à mes employeurs c'est de créer en fait l'expérience qui détecte la personnalité pendant le jeu puisqu'on sait le faire avec les mobiles en fonction des parcours par exemple on sait que les gens qui freinent juste avant le stop qui prennent toujours les mêmes trajets ou qui changent à chaque fois ils n'ont pas les mêmes profils de personnalité et mon rêve serait d'avoir des indicateurs qu'on puisse traquer la personnalité et d'adapter le jeu en temps réel par exemple les gens qui ont utilisé en début une faible tolérance à l'effort et bien c'est leur caractéristique on n'ira jamais leur taper des monstres qui vont les dégommer ils ne vont jamais peut-être perdre dans le jeu c'est peut-être jusqu'à ça qu'il faudrait créer et pour moi le jeu idéal ce serait le jeu en fait qui s'adapte en temps réel à la personnalité pour toujours lui procurer un état d'expérience optimale pendant tout le jeu mais je crois qu'aujourd'hui ça reste encore de la science-fiction mais j'espère qu'avec des profils je serai en Thomas et on vous met au challenge d'avoir des jeux qui permettront d'avoir cet état de flot pour un maximum de personnes je pense que c'est un peu ce que proposent les bacs à sable déjà tu arrives tu as plusieurs trucs à ta disposition et qu'est-ce que tu vas faire le jeu peut scanner est-ce que tu vas prendre ton cheval et partir dans les sous-bois est-ce que tu vas essayer de faire un challenge de tir je pense à des jeux comme Red Dead par exemple les jeux Rockstar où il y a vraiment c'est ouvert il y a vraiment beaucoup de possibilités le jeu pourrait s'il ne le fait pas déjà parce qu'il y a déjà des jeux qui scannent le comportement des joueurs en live mais il y avait aussi ça sur le premier jeu sur le jeu Flow de Genova Shen il avait mis en place ce qu'on appelait la DDA Dynamic Difficulty Adjustment où il tunait le jeu tunait sa difficulté en fonction de ce que faisait le joueur en lui proposant plus ou moins de challenge ou quelque chose de plus ou moins contemplatif si le joueur allait pousser pour essayer de faire du score le jeu allait dans ce sens et lui proposait plus de challenge à l'envers si le joueur allait plus en mode contemplatif et promenade tranquille il allait le laisser le laisser plus tranquille et se balader il y a ça aussi dans Left 4 Dead par exemple Valve avait mis en place il appelait ça The Director c'était une génial qui regardait où était l'état d'excitation des joueurs par rapport à leur réaction leur manière de se déplacer le monde de shoot qu'ils faisaient avec leurs armes pour timer les vagues de zombies qu'ils allaient leur envoyer il y a déjà des petites choses comme ça j'ai une question justement par rapport à ça c'est que là on demande à l'utilisateur de décider et moi des études que j'ai pu faire avant j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un motif de décision pour le joueur on perd l'état de flow et à chaque fois que nous on a proposé plus de décision à nos utilisateurs le flow décroché c'est mon intuition par rapport aux études que j'ai faites est-ce que toi t'as du feedback là-dessus sur le fait que la prise de décision est-tu un petit peu le flow ou c'est juste une perception que j'ai eu de mes expériences non je pense que t'as raison si la prise de décision elle est formelle elle est explicite et que la personne prend conscience qu'elle est en train de prendre une décision formelle ça peut justement casser son immersion là les jeux dont je parle ça se fait de manière complètement seamless complètement invisible vraiment typiquement dans flow c'est à quelle vitesse je vais me déplacer qu'est-ce que je vais faire sur un espèce de temps charnière du jeu où je vais me balader en fait on est sous l'eau on est une espèce de méduse en quelque sorte qui se balade et on va voir comment le joueur se déplace et voilà la manière est-ce qu'il va chasser toutes les petites étoiles de mer en gros qu'il veut récupérer ou est-ce qu'au contraire il va essayer de les esquiver ou de juste se promener pour aller voir ce qu'il y a au bord de l'écran donc là le jeu peut analyser son comportement sans même lui poser la question en fait juste en lui montrant un choix et t'as choisi sans savoir que t'as choisi ok merci il y avait la remarque dans le chat que peut-être justement tu parlais tout à l'heure Josserand de jeu de rôle il y a aussi Fabrice dans le chat qui a plusieurs fois revendiqué son amour pour le jeu de rôle grandeur nature est-ce qu'effectivement quand on a des humains en face qui sont capables de modeler l'expérience ludique en temps réel et en fonction des réponses est-ce que c'est pas un des meilleurs moyens d'atteindre cet état optimal du jeu alors ouais c'est un cas particulier du jeu de rôle j'ai envie de dire il faut pour connaître le flow en GN il va falloir que déjà il va falloir aimer ce côté social interactif et très improvisé parce que c'est quand même assez différent du jeu de rôle sur table le jeu de rôle sur table il y a le maître du jeu qui connait la trame qui va essayer de nous guider de nous emmener même si lui aussi il se fait surprendre il va essayer de nous emmener sur un chemin qu'il a un peu prémédité dans le GN pour moi l'expérience et dans les meurdeurs enfin moi tous ces jeux un peu grandeur nature à forte interaction le plaisir il peut survenir surtout de la surprise en fait on va voir des gens incarner des rôles ou faire des trucs qu'on ne s'y attendait pas du tout ça existe aussi en jeu de rôle là la différence dans un GN c'est que la personne elle le vit vraiment elle prend une voie pas possible ou elle fait quelque chose incroyable on ne s'y attendait pas du tout et voilà effectivement c'est aussi très puissant pour le coup en termes d'immersion on est toujours sur ce curseur d'immersion parce que c'est une immersion cognitive analytique ou plus narrative il faut voir là dessus que ça c'est une chose importante on le voit vraiment pour les enfants quand ils sont dans un jeu ou si on prend des enfants ils sont vraiment en train de construire une réalité faire un jeu par exemple d'imagination c'est construire une réalité et ça tient c'est à dire qu'un bout de bois ça devient une voiture ou une épée ça tient le temps que la narration continue et qu'il y a quelque chose à faire et ça nécessite de l'énergie aussi beaucoup d'énergie comme il y a du plaisir ça va ça continue et on voit dans les jeux d'enfants quand est-ce que ça se capte quand est-ce que ça s'arrête quand est-ce que où l'enfant est fatigué il n'arrive plus à lancer un jeu à construire un jeu parce qu'il faut vraiment de l'énergie alors l'intérêt des jeux vidéo c'est qu'il n'y a pas besoin d'énergie pour construire les images parce qu'elles sont déjà là mais ça n'empêche pas qu'il faut qu'elles soient en accord avec ce que le joueur souhaite attend anticipe aussi imagine aussi énormément je pense à une chose par exemple je faisais la réflexion avec un pote qui l'aime designer aussi c'est à dire les jeux où vous avez des choix c'était pour un film interactif par exemple on doit faire un choix c'est toujours un peu problématique les choix quand ils sont justement formels parce que si ça ne convient pas si ça convient tout va bien mais si ça ne convient pas parfaitement ça ne se passe pas comme parfaitement la personne ne peut pas s'empêcher de penser qu'est-ce qui serait passé si elle avait choisi l'autre choix et donc ça crée une dissonance en fait ce qu'on appelle une dissonance c'est à dire qu'en fait l'immersion est rompue parce qu'il y avait un chemin alternatif qui était envisageable donc tout ça c'est un exemple de game design comment en fait un choix formel peut produire en fait une rupture en tout cas de l'immersion tout simplement parce qu'on a posé un choix à la personne et que ça ne se passe pas parfaitement pour lui c'est la différence entre les choix formels et les choix qui sont effectivement directement liés vous avez l'impression que c'est linéaire ok il y avait une question dans le chat aussi sur le est-ce qu'on parle est-ce que le game designer lui-même vit des moments de flow dans ses étapes de création est-ce que c'est une activité qui permet d'atteindre le flow ça dépend sur quel jeu il travaille et avec quelle équipe je suis entourée mais je pense que parfois même au travail on ressent les temps de flow qu'on soit game designer UX ou psychologue en fait il y a vraiment ces moments-là où on n'a pas vu la journée passer on était dans la tâche on est satisfait et je crois qu'on peut l'atteindre quelle que soit l'activité qu'on a et est-ce que le flow que le game designer a quand il crée est le même que celui que le joueur a je ne suis pas sûre mais pour autant je suis persuadée qu'il en ressent c'est des métiers de passion en plus je suis bien d'accord effectivement je suis d'accord avec toi que c'est un flow différent c'est ce que j'ai passé la question et que c'était du flow créatif moi la sensation que j'ai quand j'ai vu le flow dans une création de narration de système de jeu c'est la sensation que quelque chose s'aligne il y a un moment on a joué sur le système on a mis en place des trucs parfois on le fait aussi avec l'intuition et là c'est super quand il y a l'intuition qui intervient on fait quelque chose on ne sait pas exactement pourquoi on le fait la première fois mais on se dit quelque part que peut-être que l'expérience parle derrière on ne sait pas trop on le fait et plus tard tout d'un coup il y a quelque chose qui vient et ça colle parfaitement et ça s'aligne avec des choses qu'on avait en place et c'est excusez-moi ça doit être moi et ça c'est ouais c'est vraiment là que ouais tu vois l'impression qu'il y a quelque chose qui s'aligne en fait que différents éléments trouvent une perspective tout d'un coup ce que Thomas a dit la fluidité tout à l'heure la machine marche transcendant la machine marche encore mieux que ce qu'on pouvait espérer ok il y a une question justement qui est posée toujours sur cette notion de flow quand on le flow est souvent associé à des mouvements un peu réflexes ou quand l'émotion prend le pas ou le tactile prend le pas en tout cas c'est comme ça que je le comprenais est-ce que dans les jeux de société qui sont des gros jeux de réflexion où on est plutôt dans le calcul est-ce qu'on est encore dans un flow ou est-ce qu'au contraire les deux sont antagonistes est-ce que la stratégie est un ennemi du flow moi je m'en tiendrai un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure à propos des immersions en fait c'est un peu des axes sans vouloir restreindre quoi que ce soit je crois vraiment que c'est comme on peut avoir le flow slash kung fu j'aime beaucoup cette idée en faisant la cuisine par exemple c'est vraiment dans quoi je vais me sentir immergé en fait parce que ça ça me fait plaisir ça me parle je suis en train de le faire et je suis à fond dedans en fait et je vais avoir le kung fu en préparant mon poulet au curry ou alors simplement la méditation par exemple la méditation est-ce que c'est du flow parce que c'est un état d'immersion par excellence mais j'ai pas de challenge en fait je suis juste dans une fusion du corps de l'esprit de l'univers etc avec quoi j'ai envie de fusionner en fait est-ce que c'est mes amis je veux vivre le flow à jouer avec eux est-ce que c'est vivre des émotions fortes vivre une narration vraiment qui va me transcender où finalement il n'y a pas de challenge parler de The Last of Us tout à l'heure voilà c'est un jeu moi c'est un jeu qui m'a fait pleurer où je pourrais dire que j'ai vécu du flow alors que finalement le challenge il est bon le gameplay il est très bien fait par ailleurs mais c'est surtout la narration en fait qui nous emmène parce que comme disait Thomas il y a de l'attachement quelque chose de très fort avec le personnage et qui nous emmène donc est-ce que c'est du flow pas forcément ou alors c'est du flow narratif je crois que dans le débat je vois qu'il y a marqué le flow créatif le flow socializer mais je pense que le flow c'est un état et après c'est plutôt le moyen qui amène à l'état il ne faudrait pas mélanger le moyen et l'état enfin j'ai l'impression que dans ce que tu dis je pense que c'est assez clair c'est que c'est un état est-ce que ça répond bien tous les paramètres qu'on a listés que tu as les 8 paramètres que tu as listés tout à l'heure et si oui c'est le flow et après il y a une question sur est-ce qu'on est conscient quand on a le flow mais moi je ne savais pas ce que c'était en fait avant j'étais sportive de haut niveau et en VTT descente donc on est très dans la dynamique et dans l'instant T et en fait il y a des fois où je n'étais pas du tout performante et un jour quelqu'un m'a dit mais en fait tu n'as pas le flow et je ne comprenais pas ce qu'il me disait jusqu'à ce que je découvre cette théorie qui est incroyable et qui est valable dans tous ces domaines-là mais je pense que si le joueur il ne sait pas ce que c'est je ne suis pas sûre qu'il puisse identifier qu'il a le flow il va dire juste qu'il a kiffé et comme le font tous donc je ne sais pas c'est mon opinion je ne sais pas si vous partagez mais je pense que s'il ne sait pas il ne peut pas identifier qu'il a le flow j'avais une notion peut-être que tu vas pouvoir en répondre que les sportifs disent être dans la zone quand ils sont dans l'état justement de moi je disais je suis dedans moi je disais je suis dedans et ouais j'étais dedans il y avait des fois où je ne chutais pas mes trajectoires étaient parfaites et puis il y a des fois dès le début et en fait on travaille beaucoup la préparation mentale pour se créer un état où on est capable de se concentrer donc moi mon astuce c'est que je fais des opérations mathématiques par exemple 17 x 18 306 à force de les faire je les connaissais par coeur et pour me mettre dans un état de flow pour être dans la concentration mais ça ne marchait pas toujours jusqu'à ce que je découvre les théories de sa préparation mentale et la théorie du flow qui m'a aidé à dépasser mes performances mais effectivement il y a un état et on peut se conditionner pour avoir un état de flow comme on peut se conditionner pour apprécier un film enfin j'ai l'impression si on dit le film il est génial tu vas adorer il est super et puis on est forcément un peu plus déçu que si on a dit non non ce film il était pourri etc et je crois que sur le flow et c'est haut la psychosociale aussi elle a des mots à dire là dessus c'est pas juste la mécanique de comment le cerveau fonctionne et comment l'attention fonctionne c'est aussi comment s'est préparé à vivre cet état émotionnel là parce qu'on peut des fois jouer au même jeu et puis un coup on a le flow un coup on n'a pas le flow ça c'est extrêmement important à noter c'est ce que alors moi je suis psychologue clinicien donc tous les reproches métriques etc finalement ils réduisent toujours le joueur pour les motivations à jouer vous savez il y a des fois les joueurs ils jouent parce que leur pote joue pour dire qu'on est amis ou parce qu'il manque quelqu'un j'ai choisi cette classe là parce qu'il manquait cette classe là et la façon en fait qu'on sait en tout cas c'est que le cadre de l'activité c'est à dire pour quelle raison on va jouer conditionne l'activité en elle-même c'est à dire un jeu en fonction de l'état dans lequel vous êtes de la motivation et du contexte dans lequel vous jouez va déterminer en fait ce qui va se passer ou ne va pas se passer dans cette activité c'est à dire qu'il y a des fois où un jeu ou un film ou ce genre de choses ça ne passera pas vous n'aurez pas une certaine disponibilité psychique vous n'aurez pas assez d'énergie vous n'aurez pas assez de choses pour pouvoir véritablement vivre l'expérience dans toutes vos potentialités c'est le jeu qui permet que vos potentialités s'expriment donc c'est vraiment toujours complexe il y a l'état du joueur tout simplement un jour et puis deux jours après ça pourra être autre chose et ça c'est difficilement aussi mesurable j'aime bien tout à l'heure parce qu'Emmanuel tu disais je suis dedans ou je ne suis pas dedans et en fait c'est tellement ça c'est le vocabulaire de l'immersion je suis dedans je suis à l'intérieur je suis immergé ou je ne suis pas dedans je n'arrive pas à rentrer il y a un truc qui ne se fait pas et je reste à l'extérieur en surface il y a une espèce de magie c'est très dur à dire pourquoi on l'est pourquoi on ne l'est pas par moment sur le sport en tout cas sur le jeu un peu moins mais je pense que l'identification de qu'est-ce qui a causé mon état de flot elle est hyper dure à conscientiser oui c'est intéressant depuis que je m'intéresse à l'e-sport que je m'intéresse à la psychologie du sport et à la performance mais tout ce qui est e-sport justement c'est très cognitif les joueurs ils partent dans des boucles mentales comme justement ils n'ont pas le corps pour transformer l'énergie ils vont se monter des barraques afriques tout se passe dans la tête et s'ils essaient de lutter contre leur pensée c'est encore pire donc tu as ces techniques d'essayer de capter l'attention en faisant des multiplications ça marche ça marche pas a priori ce serait plus un état d'acceptation totale de mindfulness ou d'essayer justement de prendre conscience que je bug ok j'accepte que je bug et ça va aller j'accueille tout ça 19 fois 23 ah non ça je ne les connais pas celui-là je ne l'ai pas fait 17 fois 18 306 c'était mon classique ah c'est la table de 17 ah ouais non il y avait une question sur le flow et l'état de concentration que je trouve très intéressante parce que nous ce qu'on essaie de mesurer c'est l'effet de la performance c'est quand on est dans un état de flow on voit que la performance genre le nombre de coups par essai réussi enfin le nombre de fois où on tire il augmente quand même assez significativement et pour moi c'est un marqueur aussi intéressant et qui n'est pas le seul malheureusement parce qu'il y a des compétences qui vont rentrer en jeu mais il y a des tas de flow pour moi quand je vois que l'utilisateur d'un coup il a la performance qui augmente je me mets l'hypothèse de est-ce qu'il est dans le flow est-ce que c'est une cause ou est-ce que c'est une conséquence ou est-ce que ça peut être les deux je dirais plus on est dans le flow plus on est c'est pas la poule c'est une boucle en fait c'est-à-dire que ça maintient l'état et c'est l'optimisation il y avait une question sur l'apprentissage aussi on disait tout à l'heure le flow c'est sortir un tout petit peu un peu de sa zone de confort mais pas trop pour se transcender se sublimer et aller un petit peu plus loin est-ce que les études qui existent posent le chat sur le fait que le flow est un facteur un accélérateur d'apprentissage ou favorable à l'apprentissage c'est oui il y a beaucoup d'études j'ai vu aussi passer des choses sur les serious games en fait jeu apprentissage et flow on est sur des ressorts assez similaires parce que jouer d'une certaine manière c'est apprendre apprendre à faire mieux ou à faire plus complexe le flow c'est cet état là aussi le flow est sans doute un bon état un bon levier d'apprentissage si tant est que l'intention ait bien été placée à ce niveau là et c'est toute la difficulté justement de faire des bons serious games c'est d'arriver à créer du flow dans une perspective pédagogique donc d'avoir des leviers de motivation si la personne on l'a vu elle n'est pas motivée par la tâche en tant que telle qu'elle n'a pas envie d'apprendre elle va vivre du flow ludique c'est à dire qu'elle va s'éclater à marquer des points etc mais elle ne va rien apprendre du tout en fait c'est ce qui fait enfin c'est une petite parenthèse mais c'est ce qui fait que je pense que les serious games efficaces efficients sont très très difficiles à designer parce qu'ils sont voilà c'est un alliage très subtil ok est-ce que vous voulez je ne sais pas sauf s'il y a encore des questions sinon on ne va pas tarder à conclure est-ce que vous voulez tous les trois nous partager une expérience de flow qui vous a marqué si jamais vous avez atteint cet état moi j'ai besoin d'un peu de temps pour la choisir je crois le bricolage c'était le bricolage vraiment le bricolage j'ai monté une étagère j'ai pris deux heures et je n'ai pas vu le temps passer c'était juste magnifique c'est une de mes premières expériences je me souviens bien après il y en a eu d'autres le sport souvent le ski le ski moi je trouve c'est vraiment c'est impressionnant c'est pour ça que je prends une plus compliquée le bricolage tout seul je n'entendais plus la musique je n'entendais plus personne gratitude gratitude extrême en plus de voir à la fin ton étagère je ne mogue plus qu'il tient debout moi je dirais je dirais il y a le sport je pense au cata par exemple je fais du karaté donc les kata c'est une chorégraphie c'est une sorte de combat de danse certains diront où il y a vraiment une immersion complète le corps a besoin de être complètement calé il y a des timings très précis les sports de glisse que tu disais le ski ou le kite par exemple le kitesurf c'est pareil il y a une alchimie entre le vent la mer etc il y a tout un tas de conditions à agencer où là effectivement tu es plutôt bien tu ne penses pas que tu puisses être mieux à ce moment là tu penses que c'est la fête la dopamine là-dedans et dans le jeu vidéo et dans les jeux en général c'est principalement des expériences collectives vraiment c'est casser un score sur le mode mercenariste de Resident Evil 5 qui a un mode en écran séparé où vraiment on essayait d'arriver à faire le high score où il faut éliminer les 150 zombies du niveau et c'est vraiment super difficile et quand tu sens que ça marche et que du coup tu vis l'état c'est intéressant c'est quand tu connais un peu le flow tu sens le vivre mais ça le casse plus c'est à dire que je me sentais je regardais l'écran en fait on jouait tous les deux en prenant en compte l'écran de l'autre en fait on avait rajouté à chacun la vision de l'autre à nos paramètres et tu sais que l'autre joue exactement comme il faut par rapport à ce que tu fais tu as l'impression de jouer les deux personnages à la fois tu vois la scène de l'extérieur et là tu ne sais pas trop où tu es mais tu y es j'ai réussi à choisir un moi c'est dans la peinture parce que du coup il y a le sport aussi évidemment les jeux mais si je dois m'exprimer ça dans la peinture quand on peint une œuvre d'art et en gros je commence le matin et quand il fait nuit et que je n'ai pas vu le temps passer et que l'œuvre s'est construite petit à petit là je suis vraiment en état de flow mais je pense le pire parce qu'on ne peut pas m'interrompre je refuse d'être interrompue pendant ces moments-là et je suis vraiment dans un état de flow absolu c'est beau ce que tu dis ça me donne envie peut-être d'ouvrir sur une dimension intergalactique mais le flow à la base Chik Sen Mihaï il a appelé ça comme ça parce que les gens décrivaient cette impression qu'il y a quelque chose qui coulait à travers eux en fait que l'univers en fait semblait vouloir s'exprimer à travers leurs mains à travers ce qu'ils étaient en train de faire en fait cette fluidité c'est ce qu'on va retrouver dans une dimension créative par exemple c'est que t'es connecté à quelque chose de vraiment plus large que toi et t'arrives à le mettre sur ta toile en fait et ouais je pense que c'est là que le flow est connecté à des dimensions plus spirituelles c'est vrai qu'il y a un petit côté secte en vous écoutant quand même est-ce qu'on peut je ne sais pas on peut conclure là-dessus sauf s'il y a une autre question du public j'ai vu qu'ils demandaient si Ikea faisait des études sur le flow et le bruit comment ils devaient j'ai travaillé sur le pliage étante quechua étante quechua je pense que vous les connaissez quand j'étais chez Decathlon je travaillais là-dessus je peux vous dire qu'il n'y avait pas le flow du tout mais alors vraiment pas du tout mais en revanche à mon avis chez Ikea il doit y avoir 5% des hommes parce que c'est plutôt les hommes qui aiment bien monter je fais des clichés désolé mais en général on voit aussi qu'il y a des formes sur le bricolage là-dessus qui doivent aussi avoir un état de flow là-dessus sur le montage de meubles en tout cas ce qu'on retient c'est que presque n'importe quelle activité le jeu en est un exemple mais n'importe quelle activité pour peu qu'elle soit dans les bonnes conditions peut amener à cet état un peu très recherché merci beaucoup pour vos intervenants merci aussi au public qui a été très très interactif donc ça c'est très bien comme on avait dit on a enregistré la session donc elle sera publiée sur la page youtube du Gaming Lab et on en fera la promotion dans le podcast Proxy Jeux je voulais juste dire pour Gaming Lab il y aura forcément l'actualité épidémiologique oblige le Board Game Studies le colloquium qui était prévu au printemps cette année en mai et reporté à l'année prochaine il aura lieu toujours à Paris mais en 2021 donc bien sûr Gaming Lab on communiquera là-dessus au fur et à mesure et il y aura une journée scientifique qui sera visiblement organisée en novembre une journée de débat sur le jeu et je suis sûr que le nom de Mial Chienzen Mial sera prononcé au moins d'une fois pendant la journée ça c'est sûr merci beaucoup en tout cas merci Thomas merci Thomas merci Emmanuel au revoir merci Emmanuel merci à tous au revoir au revoir